Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vraiment une vidéo exceptionnelle. On se retrouve avec Anthony, comment tu vas ? Ça va très bien. On est là aujourd'hui les gars pour filmer sa GTR. Alors là c'est de la GTR mais vraiment poussé au maximum de ce qu'on peut faire. Bon je pense que vous l'avez vu, elle est juste magnifique. Je vous explique vaguement le projet après Anthony va vous expliquer. GTR Liberty Walk, 1000 chevaux. Il y en a quelques-unes qui tournent en France des Liberty Walk mais souvent elles n'ont pas la prépa moteur qui va avec. Là il y a tout qui a été fait pour avoir 1000 chevaux, 1020, c'est ça ? 1020 chevaux et combien de couples ? 1154 Nm. 1154 Nm les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo les gars, on va se faire un petit objectif de pouce bleu. Ce qui serait très intéressant de comparer, ça serait en vidéo sur une piste de décollage entre la GTR Liberty Walk et ma McLaren 720S. Combien au 100-200 celle-ci elle fait ? Hier je suis descendu à 482. Donc les gars si vous êtes chaud, 8000 pouces bleus, ça sera vraiment je pense un bon comparatif à faire. T'es chaud ? Ouais de ouf. Bon les gars vous savez ce qu'il vous reste à faire, 8000 pouces bleus et pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Alors à savoir Anthony, c'est qu'avant celle-ci, t'avais déjà une GTR et tu l'as vendue pour celle-ci. Ouais voilà. T'avais quoi comme GTR ? Alors c'était une 2014, quasiment d'origine, il y a eu un décato dessus, une petite reproche sympa. Et j'avais fait un petit covering Innozetech dessus, c'était une série limitée. Je l'ai vendue, elle avait 118 000 kilomètres. Ah oui, en plus une GTR les gars il faut savoir que les moteurs et les boîtes ont tendance à se racasser. Alors en plus 118 000 kilomètres, il faut avoir les couilles de les mettre dessus tu vois. En tout cas elle était très sympa mais tu t'es dit putain moi je veux encore plus gros. Bah en fait celle-là je l'ai vue sur le bon coin donc quasiment pendant un an, elle était à 124 900, je l'ai négocié. Evidemment forcément. C'était hors budget et après voilà. Alors du coup, les gens ils pètent tout simplement les gars. Alors explique-nous ce que t'as fait du coup le kit Liberty Wall qui comprend quoi ? C'était déjà comme ça on va dire. Ok. Plus ou moins. Moi j'ai changé le capot, j'ai refait les feux aussi. On a repeint tout l'intérieur en noir. Capot en carbone. Capot carbone ouais. Les feux de la facelift, à savoir les gars c'est que c'est pas les feux de la première version, c'est les feux de la dernière version. C'est ça. Le kit Liberty Wall qui comprend du coup le pare-choc, le pare-choc, la base de capot que j'ai changé, les ailes, enfin les extensions d'ailes. Magnifique. Pareil pour l'arrière. Carbone, regardez avec les petits détails en carbone là c'est juste magnifique. Vraiment il n'y a plus de plastique, c'est du carbone là, là. La voiture elle est sur R, vous vous en doutez vu comment elle est basse, on ne roule pas comme ça. Tu la remontes en deux secondes c'est ça ? Ouais c'est ça en fait. Bah là tu fais un mètre, tu arraches tout. Ah bah là c'est sûr, de toute façon je peux pas tourner les roues. Ouais là ça fait rien. Bah regardez, elle est vraiment sur le sol. Les jantes Vélano avec le petit sticker Liberty Wall Performance, le kit de frein Brembo. Il y a un gros kit de frein quand même qui a été installé dessus. C'est ça, il y a un job très avancé, il y avait le kit de posé, la prépa moteur, les suspensions, les jantes. Et moi en fait je me suis dit que j'ai une très bonne base parce que c'était la voiture de mes rêves, vraiment un GTR Liberty Wall. 1000 chevaux ça c'est le surplus, c'est la cerise sur le gâteau on va dire. Bah c'est ce qui va avec je trouve. C'est ça. Il y a un truc que je trouve vraiment magnifique hors du kit etc. C'est ce que t'as fait aux vitres, un petit peu ce reflet rose qui revint un petit peu avec les ailes, enfin tous les détails roses que t'as fait sur la voiture. Mais regardez le reflet sur les vitres ça rend juste incroyable. A savoir que cette peinture, c'est pas de la peinture, c'est le covering d'origine qui était Miami Blue. Et toi t'as peint la bombe. On a peint la bombe avec un ami. Oh là là c'est magnifique, franchement ça rend bien. On a fait des détails par exemple là, il y avait des stickers existants. Donc on les a laissés, il a peint par dessus, on les a retirés après. Donc du coup ça fait du négatif. C'est très très joli. Moi je trouve ça juste magnifique. J'ai beaucoup de mal avec les coverings comme ça, un petit peu comme à l'époque on faisait tu sais comme les voitures de GMK où il y avait plein de reliefs et tout. Par contre là je trouve ça très joli. En fait je trouve qu'avec les vitres ça se marie bien, avec le kit ça se marie bien. Les vitres elles étaient pas au début. C'est du film ? Ouais c'est du film. En fait t'as le violet et après tu mets un chrome par derrière. C'est magnifique franchement. Libertibol sur le toit les gars. C'est assez bizarre parce qu'elle est super baisse la voiture. Bon l'aileron carbone. Je les ai fait il y a deux semaines. Ah il y avait pas ça avant ? Ici à la base ils sont beaucoup plus petits. En fait j'ai rajouté de la hauteur pour que justement dès qu'on est de profil ça revienne vraiment à la hauteur de la carrosserie quasiment. Ok ça va très très bien avec la voiture. Bon l'aileron vous savez bien il est pas tout petit, il est très très gros. Il est pas en carbone mais ce qui est bien c'est que t'as ce petit truc en carbone sur le côté. Ça donne un effet carbone parce que du coup tu te concentres pas trop sur l'aileron mais sur les côtés. Tu vois qu'en fait t'as l'impression que l'aileron est en carbone complet. Donc c'est très joli. Les feux qui sont pas teintés. Pour moi la marque Fabrique GTR c'est les 4 feux derrière rouge. Ok. Ça me tenait à coeur de les essayer vraiment en rouge. Diffuseur Liberty Walk également. Les grosses sorties d'échappement vous vous en doutez les gars. La voiture a une incompète je m'en doute. En fait l'ancien Proprio il a vraiment mis un budget de malade dans la voiture. Ouais ouais il a vraiment j'ai des factures j'ai vraiment... Il a dû au moins mettre 50 000 euros facile. Plus ouais. Parce que la prépa moteur déjà j'en ai pour quasiment 55 000. Moteur boîte. Le kit Liberty Walk en a pour 20 000. Pas posé. Ouais il a vraiment fait un gros projet dessus quoi. Regardez-moi les petits rétros en carbone. Ils sont magnifiques ça c'est pas du tout les rétros d'origine les gars bien sûr. Mais ils sont très très jolis. Avec ici aussi cette petite partie en carbone. Ah même à l'intérieur. Donc ça c'est un petit effet carbone. Ça va passer en carbone ? Ouais ouais ouais. Alors le moteur. Bon on n'y retrouve plus aucune pièce d'origine. La seule pièce que je vois d'origine sur la voiture c'est ça. Ouais. Sinon il n'y a plus rien d'origine. D'ailleurs il n'y a plus la plaque de celui-là qui a monté le moteur à la main. Elle a été enlevée ? Bah ouais elle a été enlevée. Ou alors elle n'existait pas je crois que les premières il n'y en avait pas. Les pro GTR confirmés dans les commentaires. Est-ce qu'il y en avait sur les 2009 ? Dites-nous en commentaire les gars. Complètement. On a des gros turbos. Les injecteurs elles roulent à l'éthanol forcément. Je peux faire les deux en cas 38 ou éthanol. Mais je roule le plus quand même à l'éthanol. Bon là il y a les grosses dumps. Tous les internes sont renforcés. Et également la boîte de vitesse complète qui a été faite. Qui a été faite. Voilà. Donc là en vrai les gars 1000 chevaux pour cette voiture c'est pas énorme. Alors vous pouvez encaisser beaucoup plus. 1000, 3000, 1000, 4000 sans problème. Ouais mais là il faut changer de tour. Mais pour les internes il n'y a pas de soucis. Après le problème les gars sur ces caisses c'est que tu as un truc qui casse. Ça peut coûter 30 000 euros. Les 100 chevaux de moins et pas cassés quoi. Elle est quand même magnifique les gars. Il n'y a rien à dire. Même les feuilles sont en rose. C'est trop trop joli. LB performance. Là elle se baisse. Et quand il met le contact regardez. Voilà. Directement la voiture elle se lève. Regardez la voiture quand on la monte au max. C'est pas moche mais c'est différent. Après c'est bien pour les dodans au moins. Ça passe partout. Ça c'est bien. C'est l'avantage les gars. On va vous montrer un petit peu l'intérieur. Parce que ce qui va être intéressant c'est qu'il a aussi fait des trucs à l'intérieur. Alors. Ah putain de merde. Bon quand t'as une Liberty Walk forcément ça marche bien. Bon je suis mort. On me l'avait jamais faite celle là. Alors au niveau l'intérieur. T'as les sièges des carreaux. Donc c'est une black edition de base. Ouais mais ça c'est les sièges de 2014. Ok. Donc apparemment ils sont un peu plus confortables. Même là c'est des pièces en carbone. Je me demande qui fait ça d'ailleurs de mettre des pièces ici. Bien pour vous prouver les gars. Que ça a été fait partout. Parce que ça c'est des pièces que jamais j'aurais pensé à mettre en carbone. Le petit volant qui va bien. Avec le LED. L'Alcantara. Mais vous connaissez l'Alcantara. Sur les volants c'est de la merde ça s'use vite. Ça c'est les anciens volants. Moi ce que j'aime beaucoup. Comparé à nos GTR les 2017. C'est les palettes qui sont pas directement sur le volant. C'est à dire que quand tu tournes le volant. Les palettes restent ici. Je trouve ça bien d'avoir les palettes qui sont pas suivies avec le volant. Elles sont pas en carbone celles-ci. Non pas encore. Pas encore. Ouais exactement pas encore. Le vrai problème de ces projets là. C'est que déjà bon ça coûte cher. Et surtout c'est interminable. Il y a toujours un truc. C'est interminable. Le carbone. Le carbone. Les enceintes boss derrière. Et regardez cet effet rose. C'est magnifique les gars. Ici on a le carbone ici. Le volant ici aussi. Ici aussi. Vous connaissez. On a le multi-map ici sur le volant. Pour régler le boost. Je veux dire du coup avec la surale ici. Et ça c'est la sonde d'AFR. Pour contrôler que tout va bien. Même là ça a été passé en carbone. C'est un truc de fou. Et après c'est une GTR les gars. Vous connaissez. Boîte 6. Mid 20 chevaux. 1150 Nm de couple. C'est très très bien. C'est stylé ça. Ça c'est Amberstar qui l'a fait. Ah ouais. Regardez les gars. Ce que j'ai voulu absolument. C'est le petit logo LB. Le petit wall qui a été mis jusqu'au ciel étoilé les gars. C'est vraiment magnifique. Ecoutez moi ça. Éthanol forcément. Par contre je suis choqué. Je trouve qu'elle démarre. Démarre bien. Non c'est agréable. En plus quand tu démarres. Vous ne l'avez pas vu les gars. Mais ce qui est sympa. C'est regarder. Il y a une petite animation de LED là. Sur les côtés. Et puis après ça redevient rose. Et ça redevient rose après. Mais franchement c'est cool. Je trouve que c'était très très bien. Dans les commentaires les gars. Dites moi ce que vous pensez de la peinture qu'il a fait. Donc c'est à savoir que ça a été peint à la bombe sur la voiture. Est-ce que vous aimez ou vous aimez pas ? Moi je trouve ça magnifique. Je sais que sur d'autres voitures. Ça aurait été un projet risqué. Mais de la manière dont ça a été fait. Comment ça correspond avec les vitres. Je trouve ça très joli. Et d'ailleurs si vous voulez suivre le propriétaire les gars. Succub-GTR-LBW les gars. N'hésitez pas à le suivre. Je vous mettrai sur Instagram juste en haut. Et je rappelle les gars. 8000 pouces bleus. On se fera le Vs. Contre ma McLaren 720s. On verra bien ce que ça donne. Puis c'est parti. On va aller faire un petit tour. Bon du coup les gars. On est parti faire un petit tour à bord de la GTR Liberty Wall. Je rappelle encore une fois les performances. 1020 chevaux. 1150 Nm de couple. Bon je pense que ça manque pas de couple. Ça manque pas du tout de couple. C'est très très bien. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la voiture toi ? C'est que c'est pas pratique à rouler vraiment comme une GTR. Comme j'avais une GTR d'origine avant. En fait on a toujours les yeux dans les rétros. Pour pas se frotter quelque part. Frotter une jante. Bien sûr. Et puis c'est dur. Et il y a une chose à laquelle il faut faire attention aussi avec une voiture hyper préparée comme ça. C'est les gens avec leur voiture. Vous regardent tellement qu'ils font des écarts. Et qui risquent de vous rentrer dedans. En fait il faut vachement plus te méfier des autres qu'avec une voiture lambda. Donc tu fais quand même attention avec ça. T'as remis la plaque ? Non. On a oublié de remettre la plaque les gars. Ça y est on a remis la plaque les gars. Et quel est le point fort pour toi de la voiture ? C'est la puissance. C'est le plaisir de la conduire aussi. Ouais. Même s'il y a beaucoup de contraintes ça reste un grand grand plaisir. C'est le sourire. A chaque fois au début on est concentré. On prend le coup de pied au cul. On a un peu en flip. Et puis après une fois que c'est passé. Une fois que t'as lâché le gaz t'es content. T'es content. Il y a un truc qui est cool. Ce que j'aime beaucoup sur la chaîne les gars. C'est qu'on présente énormément de propriétaires de la voiture. Qui ont des caisses comme ça. Qui ne sont pas destinées à rouler tous les jours. Mais qui les roulent quasiment tous les jours. Voilà une voiture c'est pas un tableau. C'est pas fait pour rester chez soi à dormir. Après voilà je ne juge pas les gens qui gardent la voiture chez eux en collection et tout. Mais un truc comme ça c'est fait pour rouler quand même. On est très bien dans la voiture. Tu sens qu'il y a du boost. Ça souffle. C'est plus des dames là. C'est encore pire que des dames. Il n'y a plus d'admissons. Il n'y a plus rien. On est encore à mort. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre sur la voiture ? Je suis en train de me préparer un petit kit esthétique. Sur le kit esthétique. Les rajouts encore. Des rajouts de rajouts. Des rajouts de rajouts de rajouts. Je suis en train de les créer en PVC. Ok. Pour les ressortir après en carbone. Comme j'ai fait pour l'Enron en fait. Ouais c'est parti les gars. Oh non c'est une dinguerie. C'est marrant parce qu'elle gueule patte de fou. Elle t'attend vachement le moteur. Par contre ça marche. C'est comme une dinguerie. Oh ouais non. Ouais. Non ça marche vraiment fort quand même. Je tire la caméra d'une force. Et encore ça patine. Ça patine là ? Ouais ça patine. C'est tant mieux que ça patine alors. Tant mieux les gars que ça patine. Ça te brise la nuque. C'est génial. Je suis mal à tenir la caméra. Je vais la tenir à deux mains presque. Non c'est vraiment une dinguerie les gars. Quand même je suis choqué. Et encore là on est parti en 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allez je ne bouge plus les gars. Oh non 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 non. Je suis choqué les gars. Même les gens ils te regardent tous. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Si niveau conso ça doit être un truc de fou. Là on est à 32 litres. 22 litres. Ouais ouais ouais. Mais ça c'est quand tu roules tranquille. En vrai c'est peut-être juste 22 litres par accélération. C'est ça qui a écrit. C'est pas au sens c'est par accélération. A chaque fois que je remonte dans une GTR impuissante comme ça. Ça me fait mal au bide. Tu sais que j'ai mal au ventre là. Ah ouais. Je te juge en passager ça fait mal au ventre. Je vais poser un peu la caméra. Parce que tout à l'heure filmé en même temps ça me fait mal au crâne. C'est une petite insertion sur l'autoroute. De 0 à 100. Ta voiture elle est comme ça. T'es en crabe. Tu accélères. Tu roules pas de droite. Tu roules de travers. J'ai même perdu les clés. Du niveau température. Elle m'a encore rentrée. Pour faire en température. C'est là où on voit que le travail a été bien fait. C'est que ça ne bouge pas. En 3. Oh la 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 la. C'est un truc de ouf. Ça se serrait sur l'autoroute les gars. Oh. Ça a un truc de ouf. Carrément tu ne peux même pas accélérer longtemps. Tu arrives tellement vite sur les voitures. Non franchement les gars c'est une dingue. Comment ça marche. Il faut le dire ça marche très très fort. Après moi je trouve que le plus impressionnant dans cette voiture reste le kit esthétique. Mais ce qui est bien c'est que tu as tout. La voiture est magnifique et elle roule de flou. C'est parfait. On va voir ce que ça donne de dehors. Parce que de dedans ça va. L'échappement ce n'est pas un échappement complet. Mais de dehors les gars ça doit être une dinguerie. D'ailleurs les gars je ne vous le demande plus beaucoup en ce moment. Mais pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a plein de vidéos très très lourdes comme celle-ci qui vont arriver. J'ai des très gros projets pour la chaîne. Donc si vous aimez les caisses. Et si vous voulez suivre le contenu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça ne coûte rien. Allez. Oh la la la. C'est un truc de ouf les gars. Comment elle marche. Ah ouais la caisse quand elle accélère elle cabre. Vraiment elle n'est pas droite. Elle roule de travers. Et le bruit est quand même magnifique. Ce qui est bien c'est qu'elle ne gueule pas trop. Ça reste sobre. Ça ne fait même plus un bruit de GTR. Ça fait un bruit de vaisseau spatial qui vient d'autre part. Genre c'est n'importe quoi. Regardez bien. C'est un truc de ouf. Les GTR quand même il faut le dire c'est un truc de ouf. Bon je compte sur vous les gars. 8 000 pouces bleus on fera la vidéo où on va tester contre ma 700S. Et je pense que ça va être un truc de ouf aussi ça. Il y a des motards qui viennent nous voir quand on filme les gars. Comment on voit ? Ouais nickel hein. Tu peux retourner sur le contenu ? Merci à toi. A la prochaine. On croise même des abonnés les gars en plein milieu de la route. C'est pas incroyable ça ? On est une vraie équipe sur cette chaîne les gars. Bon les gars. On est de retour dans la GTR. On va se faire une petite dernière Axel quand même pour le plaisir. Je laisse la tête ouverte pour l'Axel les gars. Je vais prendre de l'air à mort. Allez c'est parti. Ah ouais non c'est trop. C'est trop. En fait ce qui est bien c'est que là tu as ouvert je respire un peu. Tu sais que ça me fait mal au crâne. Je te jure ça me donne mal à la tête. Pour une vidéo d'une voiture de plus de 700 chevaux. Tu ne manges pas avant de monter dedans. Obligation de ne pas manger les gars. Merci Anto. De rien. On rappelle ton Instagram qu'on a donné juste avant. Suicube GTR LBW. Juste au dessus les gars n'hésitez pas à le suivre. Si vous voulez me suivre sur Instagram j'ai 3 adrien avec 2 i. Je vous rappelle qu'à 8 000 pouces bleus on se fera une vidéo de cette Liberty Walk contre ma 720S. Je pense que ça pourrait être sympa. Tu serais chaud ? Bah ouais de ouf. Bon vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne les gars. Je vous la remonte quand même parce qu'il faut le dire. Tous ces petits détails comme les vitres, les étriers de frein en rose etc. Ça va vraiment bien avec la voiture. Mais vraiment je pense que si elle est passée vite les gars ça ferait vraiment une grosse différence. Je la trouve magnifique comme ça. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pourrais rester une heure à vous la filmer comme ça tellement elle est belle. Ce qui est bien c'est que ça a été poussé quand même dans le détail. On a une voiture qui a été travaillée de front en comble quoi de A à Z. Mais c'est pas fini. Mais ça sera jamais fini de toute façon. Voilà ça sera jamais fini. Sur ce en taux. Ciao tout le monde. Bye bye. Je tire la caméra d'une force.